Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire découvrir le magnifique Cap d'Antibes Beach Hotel idéalement situé sur le célèbre Cap d'Antibes, un vrai petit bijou à l'abri des regards et les pieds d'en haut. Nous avons l'honneur d'interviewer Monsieur Farnetti, le directeur de l'établissement. Bonjour Monsieur Farnetti. Sacha bonjour, je suis très ravi de vous accueillir parmi nous au Cap d'Antibes Hotel aujourd'hui. Merci beaucoup de nous consacrer de votre temps pour cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter et parler de votre fonction dans l'hôtel ? Je suis directeur général, je suis aussi le président des relais châteaux pour la Provence, Alpes, Côte d'Azur, Corse et Languedoc. J'ai eu le plaisir de participer et de construire cet hôtel et je le dirige aussi depuis sa construction en 2008-2009. Et l'hôtel, il comporte combien de chambres et de suites ? Nous avons un total de 35 chambres et suites, réparties entre 28 chambres et 7 suites. Vous proposez quel genre de prestations au sein de votre établissement ? Nous avons différents types de services, nous avons naturellement deux restaurants qui sont à l'intérieur de l'hôtel, un restaurant de plage, ensuite un restaurant gastronomique avec une étoile au guide du Michelin et notre chef Nicolas Rondelli. Nous proposons aussi un troisième restaurant qui est situé dans le Vieille-Antibes, juste à côté du musée Picasso. Donc ça est pour permettre à nos clients qui visitent la vieille ville d'ensuite profiter d'une expérience gastronomique à l'intérieur du Vieille-Antibes. Nous avons naturellement notre plage privée, comme je vous l'ai dit précédemment, comme vous l'avez vu. Et ensuite aussi notre bassin sensoriel et uniquement pour les clients de l'hôtel, le jardin. Nous avons donc maintenant un bateau que nous mettons à disposition de nos clients pour la journée, pour le jour, pour se balader. Donc qui est situé juste à côté de nous, au Port Galice. Et quel est le type de clientèle qui vient de séjourner chez vous ? Plutôt famille, business ? 98% de notre clientèle est loisir. Donc c'est ce qu'on peut dire aussi des clients individuels, ou famille, ou famille, amis, ou uniquement amis. Et on va dire que la clientèle se compose à plus de 80% d'une clientèle étrangère. Et cette clientèle étrangère se répartit entre, on va dire, une clientèle russophone, donc Russie, Grande Russie. Vous avez ensuite toute la clientèle internationale américaine, sud-américaine. Et vous avez ensuite, on va dire, un énorme tiers composé de clientèles anglaises, allemandes et pan-européennes. J'ai une petite question que les internautes, je pense, voudraient savoir. Est-ce que vous avez des stars qui viennent séjourner chez vous pendant le Festival de Cannes ou d'autres congrès ? Absolument. Par contre, notre signature principale, c'est de ne jamais dévoiler qui vient. Vous avez pu remarquer que nous sommes un établissement très discret. Lorsqu'on arrive, lorsqu'on se promène, on est véritablement protégé de l'extérieur grâce à notre, on va dire, petit mur d'enceinte. C'est ce qui fait que de nombreuses personnes stars du showbiz ou même de la finance ou de la politique viennent et apprécient venir séjourner chez nous, justement pour notre tranquillité et notre très grande discrétion. Votre hôtel ouvre ses portes toute l'année ? Nous sommes un hôtel saisonnier. Donc nous ouvrons à la fin mars et nous fermons toujours nos portes aux alentours du 15 octobre. Donc nous fonctionnons sur 7 mois. Est-ce qu'il est possible de louer, de privatiser l'établissement entier pour des événements tels que le mariage, séminaire ou autre ? Oui, c'est absolument possible. On l'a d'ailleurs vécu récemment le week-end dernier pour un très grand mariage durant 4 jours. Il suffit de se mettre en contact avec nos services et notre service commercial. Nous le faisons aussi quand l'hôtel est fermé. On l'a déjà fait plusieurs fois par le passé. Je vous remercie beaucoup, monsieur Farnetti. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour votre visite parmi nous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager. Toutes les informations concernant l'hôtel se trouvent en bas de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain article. Sous-titrage ST' 501